Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'agro du barbu. Aujourd'hui c'est l'épisode 143 Manche à couteau. Et qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va prendre un vilain couteau tout caca tout burk et on va refaire le manche avec un bout de bois que j'ai trouvé à mon boulot et qui devait partir à la poubelle. On va utiliser que du matériel à main et je vais le faire sur mon petit établi qui est juste là. Allez c'est parti ! Je commence donc avec les pièces démantelées de mes deux couteaux foireux que j'ai démonté à grands coups de lézormann. Pas de vidéo ici, elle a été perdue, je sais pas trop comment. Je pensais que la lame faisait toute la longueur du couteau mais non c'est attaché par un bitonio et deux languettes et directement mis dans le manche en plastique pourri. Le but va donc être de percer un deuxième trou et d'élargir le trou du bas pour arriver à 4 mm de diamètre, le diamètre de la baguette de laiton que j'ai chopé. Pour faire ça, je vais devoir chauffer une partie de la lame puisque l'acier est trempé. Il est très difficile de le percer. Je l'accroche donc à une pincette eau et j'utilise ma torche à gaz pour arriver à un rouge cerise comme on dit et j'utilise mon aimant pour vérifier la température. Dès que le métal perd sa propriété d'être attiré par le parlement, vous savez que vous avez atteint les 1200 degrés et donc je le laisse refroidir doucement. Je le place sur un support, un petit coup d'huile de coupe et j'élargis le premier trou. Et je me mets en demeure de percer le deuxième trou en commençant par 2 mm puis en allant à 3 mm pour finir avec une mèche de 4 et finir par enlever les bavures du perçage avec un petit coup de ligne. Je vérifie que mon tube de laiton passe bien et on peut passer à l'étape suivante. Je prends mon morceau de bois que j'ai récupéré au boulot, un bois exotique, aucune idée du nom exact, qui était destiné à la poubelle et je marque plus ou moins la forme du manche original. Je vérifie l'épaisseur d'une manche d'origine et m'aperçois que je peux au moins faire deux manches avec l'épaisseur du bois de récup. Le début de la phase chiante et cradoc peut commencer, c'est-à-dire couper le morceau dont je vais me servir dans ce gros morceau de bois. Ma scie est particulièrement foireuse et le bois particulièrement dur à scier. Ça m'a pris un temps fou de faire ça à la main et de la poussière littéralement partout. Mais avec un peu de persévérance, on y arrive toujours. Je continue à enlever les bouts de bois qui ne me servent pas pour essayer d'être le plus proche de mon trait de feutre. Je le fixe un peu comme je peux avec du scotch double face, pas d'étau sur mon pseudo établi. Un vrai problème qu'il va falloir que je résolve sous peu. Sans aucun doute, la découpe la plus délicate de toutes, donc je prends mon temps et j'essaie de faire ça proprement. Bon, vous vous en doutez, j'ai massacré ça comme un barbare, comme d'habitude, mais c'est pas aussi merdique que ça. Et il va falloir que j'investisse sérieusement dans une scie à main correcte. Après un peu de patience et quelques efforts, j'arrive enfin à séparer les deux parties. Maintenant, je place la lame à son futur emplacement, marque les trous et place tout ça pour le perçage. Je perce les deux trous de fixation de la lame, toujours avec la même mèche de 4 mm. Je perce les deux trous de fixation de la lame, toujours avec la même mèche de 4 mm. Et ensuite, vient la manipulation de la pli délicate, scier une fente pour que je puisse y glisser la lame dans le manche. Et surtout, le problème principal, comment fixer plus ou moins solidement le manche pour que je puisse le scier sans tout reliner. J'ai essayé plusieurs méthodes toutes plus merdiques les unes que les autres. Il est vraiment temps que j'investisse dans un étau correct pour ma taille. J'ai quand même réussi à me débrouiller avec quelques pinces, mais un peu galère comme procédé. Maintenant, je coupe les deux languettes, qui me seront complètement inutiles pour ce type de montage, avec une scie à métaux. Et je nettoie les bavures avec quelques coups de lime. J'ajuste la saignée dans mon manche pour que les trous dans la lame et le manche s'alignent correctement. Quand tout ça est prêt, je coupe deux morceaux de laiton, à la longueur voulue, en me prenant une petite marge. J'ai bavure mes morceaux de laiton, et je prépare une surface pour la colle époxy deux composants, qui prend en cinq minutes, mais pas vraiment le temps de traîner. Je mixe donc correctement la colle et son accélérateur, avant d'en badigeonner correctement la partie enfouie de la lame. J'insère la lame dans son emplacement, et essaye de le positionner correctement. Je tente de rentrer les morceaux de laiton, mais pour une raison inconnue, les trous ne sont pas bien alignés. Donc je les ressors, un petit coup de perceuse, pour redresser et aligner tout ça. Et je re-rentre mes morceaux de laiton, après leur avoir appliqué un petit point de colle, à coup de marteau. Et cette fois-ci, ça rentre nickel. Je remplis les espaces vides avec de l'écoxy, et je peux le laisser sécher tranquillement. On va pouvoir passer à l'avant-dernière phase de cette construction, le ponçage. Pour ça, je vais masquer avec du scotch la lame, pour éviter qu'elle prenne trop de coups. Je commence donc par attaquer l'excédent de laiton, qui dépasse du manche à la ligne. Ensuite, je nettoie un peu les autres faces, et commence à former le bout du manche, en tentant un espèce d'arrondi bizarre. Et j'utilise du papier de verre, pour former au fur et à mesure le manche à la forme que j'aimerais. Pas loin d'une bonne heure de ponçage en totalité, en commençant avec du papier 80. D'ailleurs, trouvez dans un magasin de bricolage, des rouleaux de papier de verre. Juste génial pour ce genre d'utilisation. Un peu plus cher que les feuilles, mais de bien meilleure qualité. Je passe à du papier de verre de 120, pour affiner la forme du manche. Et ensuite, essaye de corriger la forme générale avec une ligne. Encore et toujours du ponçage, en passant à du papier de verre 280. Pour finir avec du 500, pour une finition géniale, un bois tout doux au toucher. J'enlève les quelques bavures de colle sur la lame, et la nettoie un peu. Et on va pouvoir passer au vernis. C'est du vernis un color mat, relativement standard. Le même que celui que j'avais utilisé pour la batterie dans l'épisode 126. Avec le vernis, la couleur du bois prend sa forme finale, et le rendu est juste mortel. Tous ces moments à poncer portent enfin leurs fruits. Un rendu qui dépasse complètement mes espérances, en révélant les subtilités du grain du bois. Je masque donc correctement la lame, et finis de mettre ma première couche. Pouvoir passer un vilain couteau en plastoc bas de gamme à ça, en changeant juste le manche. Là j'avoue, je m'auto impressionne. Une envie d'attaquer tous les autres couteaux de mon tiroir me prend soudain. Mais bon, c'est super chronophage, donc on va se calmer un petit peu. Et pour finir bien sûr, on ferme correctement la boîte de vernis, et on plombe son pinceau dans du white spirit. Et on range tout le bordel maintenant. Bah alors ça donne quoi ? Ça donne ça ? Un résultat bien au-delà de ce que j'espérais. Un peu galéré à cause du fait que j'ai pas d'étau encore sur mon établi, mais je pense que je vais essayer de régler ça dans les semaines qui viennent. En tout cas, je trouve que le résultat est carrément cool. Plein de petits défauts qui se voient pas sur la caméra, heureusement. Mais les petits défauts, par exemple ici, où ma tranchée pour rentrer la lame était un peu grosse et j'ai mis de l'époxy dedans. Mais ça fait un résultat un peu caca. Mais en tout cas, par rapport au départ, ça a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Et moi je suis très content, et c'est la première fois que je me fais un manche du couteau. Et dans les semaines qui viennent, je risque de faire d'autres choses avec du métal et du bois pour fabriquer d'autres couteaux. Parce que les couteaux... Parce que les couteaux, c'est trop cool ! Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez des questions, des insultes, n'hésitez pas. Mail, Twitter, Facebook, Instagram... Laissez des commentaires, bien sûr, sur la vidéo. Et si c'est pas encore fait, il faut que tu t'abonnes, Coco. Regarde ici, tu cliques sur le petit bouton rouge et tu t'abonnes. Et en t'abonnant, en plus, tu verras les autres vidéos, les vlogs par exemple, que j'ai balancé ces derniers jours. Bon, un grand merci à tous nos amis barbu-tipeurs, qui me permettent de financer ces épisodes classiques de la grove du barbu, et qui filent quelques euros par mois pour les aider à acheter du matériel. Par exemple, cette torche que j'ai acheté, grâce à l'argent que les barbu-tipeurs m'ont envoyé. Merci beaucoup à vous ! Et si vous êtes barbu-tipeurs, vous aurez les vidéos 4 jours à vous tout le monde, c'est-à-dire le dimanche au lieu du jeudi. En général, c'est le dimanche soir, parce que, par exemple, il est 20h et 19h58, et j'ai toujours pas fini de monter l'épisode. Mais, vous les avez en exclusivité avant tout le monde. Oh, comment c'est trop bien ! Voilà, c'est tout pour cet épisode, un épisode simple, avec un résultat plus que correct, et qui risque d'emmener d'autres épisodes, évidemment. Ben voilà, c'est tout pour cette fois. Faites des trucs, et que la barbecue soit avec vous !